Donc, désolé tout le monde, bonsoir. On a eu vraiment beaucoup de problèmes techniques ce soir à partir le live. Donc, il a fallu changer de lien. Là, on l'a remis dans l'ancien chat de l'ancien lien. C'est le dernier. Là, on est live. Ça devrait fonctionner avec un peu de retard. Mais d'un autre côté, il va faire un peu plus noir pour les observations un peu plus tard. Donc, on va espérer que tout fonctionne pour le reste de la soirée. Ok. Donc, sinon, bienvenue tout le monde. Donc, ce soir, c'est notre première observation en direct sur notre chaîne YouTube. Donc, on va faire des observations ce soir. Mais avant, ça va être précédé d'une présentation. Puis, c'est ça. Donc, on va poursuivre avec les observations par Alain et Vizina par la suite. Avant de commencer tout ça, par contre, on vous avait promis un tirage à 500 abonnés de notre chaîne la semaine passée. Et puis, j'ai été surpris de voir ce matin qu'on a atteint aujourd'hui le 500. Et puis là, on est même probablement rendu à 511. Donc, on va faire le partage en direct avec vous ce soir. J'ai mis les abonnés sur un petit site web qui fait un genre de tirage en ligne. Un tirage au hasard, je veux dire, avec les noms qu'on peut mettre ici. Donc, on a nos 500 noms. On y va. On ne va pas perdre trop de temps. On fait juste un petit start. Puis, ça va nous sortir un nom. Malheureusement, on n'a pas les informations. Excusez-moi, j'ai un problème. On ne voit pas ton image de caméra en passant. Bien là, je partage. Est-ce qu'on voit mon partage d'écran? Oui, on voit ton partage d'écran. OK. Bien, ce n'est pas trop grave. Ça, on voit au moins le partage pour l'instant. Donc, j'ai Serge Pajot qui a gagné le magnifique morceau de la navette Columbia. Donc, malheureusement, on ne peut pas contacter les personnes sur YouTube, nos abonnés. Donc, ce qu'on va demander de faire, c'est à Serge Pajot de m'envoyer un courriel à mon adresse courriel directeuracommercialfaacu.org. Je ne sais pas si M. Pajot est en ligne ce soir avec nous. Ça serait le fun de le voir en ligne ce soir. Sinon, donc, essayez de m'envoyer un courriel. On va mettre les détails sur nos différentes plateformes, sur notre site web, sur Facebook aussi. Donc, on va mettre le nom du gagnant. Donc, contactez-moi, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir vos coordonnées, puis vous envoyer le prix dès que possible. Donc, je vais mettre ma caméra. On ne me voyait pas qu'on me disait. Donc, ce soir, comme je vous mentionnais précédemment, on va avoir une présentation. Et suivi des observations faites par Alain Vézina, donc avec le télescope en question. Et puis, donc, Alain Vézina, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président de la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal. Donc, un club d'astronomie affilié à la fac. Alors, je laisse la parole à Alain pour qu'il puisse nous présenter, nous expliquer un peu le déroulement de la soirée, puis nous présenter le présentateur, notre invité spécial de ce soir aussi. À toi, Alain. Bien, bonsoir tout le monde. Je ne mettrai pas de caméra parce que de toute façon, vous ne verrez rien que je suis dans la noisseur totale. Je suis à Boucherville, chez moi, donc très proche de Montréal avec la pollution lumineuse. Je vais utiliser mon hiviscope ce soir pour regarder quelques objets. On va regarder des objets pas nécessairement longtemps. On va essayer de voir le plus d'objets possibles. Et on a la chance aussi ce soir d'avoir en direct de San Francisco, M. Frank Marchi, qui est un astronome et planétologue, c'est-à-dire qui est franco-américain, qui est aussi connu pour la découverte de plusieurs astéroïdes. Entre autres, il y a un astéroïde qui porte son nom, l'astéroïde 6639, qui a été nommé en son honneur de 4 avril 2017. Il travaille aussi comme planétologue au Carl Sagan de l'Institut CETI. Et il est responsable scientifique et l'un des fondateurs de la compagnie L'Installer qui a créé le hiviscope. M. Marchi va nous faire une petite présentation sur ce télescope-là. Et après la présentation, je vais commencer à faire live des observations du ciel avec le télescope. M. Marchi, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup Alain. Je suis à San Francisco, il fait encore jour pour nous. Et merci de m'avoir invité pour cette conférence. Je vais essayer de parler 30 minutes et vous expliquer un petit peu en quoi L'Installer cherche à développer la science participative et en quoi consiste bien sûr l'hiviscope. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Je vais partager mon présentation. Voilà. J'espère que c'est bon. Si ce n'est pas le cas, il faudra me le dire. Il ne faut pas hésiter. Donc, je suis chercheur à l'Institut CETI. L'Institut CETI, c'est un institut qui cherche la vie extraterrestre, n'importe quelle vie microbiologique, mais aussi vie technologique, comme vous le savez. Mais on est aussi, l'Institut CETI est une non-profit organization qui s'occupe aussi beaucoup de l'amélioration de la connaissance en astronomie, l'outreach, la vulgarisation. Pardon, le partage d'écran ne fonctionne pas, malheureusement. Alors, je vais relancer ça. Oui, je vais dire si ça fonctionne. Je suis live. Là, ça a l'air à fonctionner. Merci. C'est bon, là ? Oui, ça a l'air à fonctionner. OK, très bien. Donc, je vais vous parler un petit peu de… Donc, Unistella est une compagnie qui a fait un partenariat avec l'Institut CETI. En 2017, on a solidifié ce partenariat en 2018. Unistella est une compagnie française qui est basée à Marseille, avec des bureaux à San Francisco. Et notre objectif, c'est de démocratiser l'astronomie et rendre le possible à chacun de participer à l'aventure scientifique, l'aventure des découvertes scientifiques. Donc, on a construit pour cela un télescope robotique électronique et intelligent qui génère des données scientifiques. Voilà l'équipe en bas de… une partie de l'équipe à Marseille et une partie de l'équipe à San Francisco. Nous avons des bureaux, donc, à San Francisco et à CETI. Bon, beaucoup de gens nous connaissent parce qu'on a fait un Kickstarter en fin 2017. Et ce Kickstarter nous a permis de… d'avoir… de créer une communauté déjà, avant même que le produit soit construit, de 2500 personnes qui ont commandé un télescope et Alain est une de ces personnes. Donc, l'objectif, c'est… et en réalité, sur trois grands domaines. Un, c'est construire un produit qui est facile à utiliser, qui est puissant, qui permet de voir des objets, même depuis les villes. Un produit qu'on peut porter dans un sac à dos, qui est compact et qui a un design appréciable et intéressant. Notre deuxième partie, c'est l'éducation. On veut un objet qui soit simple à utiliser, qui est capable… qu'une personne puisse utiliser, même si elle ne connaît pas l'astronomie. Qu'elle puisse observer, voir où est-ce qu'elle observe grâce à un oculaire électronique. Et donc, le télescope est intelligent dans le sens qu'il trouve lui-même où il pointe, par… « plate scaling », on appelle ça. Et il donne lui-même des listes d'objets qui peuvent être… qui peuvent être observés depuis la localisation de l'observateur. C'est aussi un télescope qui est connecté, puisqu'on le contrôle avec une app sur un téléphone cellulaire. Et le dernier pilier, celui où je m'occupe principalement, c'est la science. Donc, on a un télescope qui est équipé d'un détecteur suffisamment sensible pour arriver à faire des observations scientifiques de qualité. Et on utilise maintenant ce télescope, ce réseau de télescopes, pour faire des campagnes d'observation. Je vais donner quelques détails scientifiques pour que vous ayez un petit peu une idée, bien sûr, de ce qu'est le télescope. Vous le voyez derrière moi, il y en a un ici, là. Donc, c'est un télescope de 4,5 pouces de diamètre de type newtonien. On a donc la lumière dans le primaire ici. Vous voyez sur la figure aussi ici. Au niveau du secondaire, on a mis directement le sensor, qui est un Siemens détecteur, de très bonne qualité, un MMX224, avec un bruit très bas. Et on a ici un ordinateur qui calcule en temps réel les images. Et les images sont projetées pendant que le télescope fait des observations dans un AIPIS électronique qui contient un display OLED et des optiques pour redonner l'impression d'observer un objet à l'infini. Donc, on a une des clés de l'instrument, au-delà du fait qu'on peut voir des objets faibles, c'est aussi d'avoir une librairie de millions d'étoiles à l'intérieur de l'ordinateur de bord qui permet au télescope de se positionner tout seul, de trouver les étoiles qu'il observe et de savoir en quelle partie du ciel il observe. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à entrer dans votre app un objet ou une coordonnée RADEC et le télescope bouge directement à la position désirée et vérifie qu'il est bien à la position désirée. Donc, dans notre base de données, on a bien sûr les objets de Messier, on a 7000 poussières, objets NGC, on a des astéroïdes et des comètes. Et bien sûr, cette base de données, ce software peut être amélioré au cours du temps. On y travaille. Donc, voilà l'image qui a été montrée pour notre Kickstarter. C'est en gros ce qu'on voit avec un télescope normal en ville et ce qu'on voit avec notre télescope, avec notre hiviscope. C'est une vraie image qui a été collectée avec le prototype hiviscope qu'on avait construit à l'époque. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on améliore la qualité de l'image. On voit des objets très faibles, de plus faible magnitude. Et aussi, on voit en couleur, parce que le détecteur est un détecteur avec une matrice de Bayer, ce qui permet de voir les couleurs et de voir l'objet comme si on observait dans la mire visible. Voilà quelques images de classiques. Ça, c'est la SM51, bien sûr. Les deux galaxies, s'ils avaient la Dumbbell Nébula. Alors, quelques observations ont été prises récemment par nos observateurs. Donc, Alain, par exemple, a observé ici, c'était la Nébuleuse d'Orion. Donc, ça, c'est maintenant la façon dont les hommages peuvent être présentés. Donc, vous pouvez savoir ce que vous observez. Le temps d'intégration ici, qui est environ 100 secondes. Donc, cette image-là apparaît très rapidement. En quelques secondes, on voit la Nébuleuse d'Orion depuis la ville. Et là, c'est la position, la localisation sur Terre de l'observateur et la date de l'observation. Alors, voilà, par exemple, une observation de la planète Uranus. On voit ici les deux lunes, Titania et Oberon. Ça donne une idée de la qualité optique de l'instrument. Bien sûr, c'est un instrument avec un champ assez large. Donc, ce n'est pas fait vraiment pour les planètes. On voit les planètes. On voit les lunes des planètes. On peut distinguer des structures à la surface de Jupiter, au sommet de l'atmosphère de Jupiter. Mais il est vraiment dédié à l'observation du ciel profond. Donc, le champ ici, on parle d'un champ qui est à peu près aussi grand que la Lune, pour vous donner une idée. Voilà des observations qui sont prises maintenant avec nos observateurs. Nos backeurs ont reçu et continuent à recevoir leurs télescopes. On a environ 1000 télescopes qui ont été livrés cette année, depuis le début de l'année. Donc, on a des observations qui sont collectées un peu partout dans le monde. On a beaucoup d'observateurs en Europe, bien sûr, aux États-Unis, au Canada et dans certaines parties du monde, comme l'île de la Réunion ici. Vous voyez ici, par exemple, les fameuses nébuleuses de M20 et M8, qui sont des objets positionnés au sud, qui sont très beaux à observer depuis l'hémisphère sud. Voilà une observation qui est un peu plus, assez différente. Ce que vous voyez ici, c'est une observation plus d'astrophotographie. Dans ce cas-là, l'observateur a posé très longtemps sur l'objet, environ 46 minutes, et a observé la galaxie du tourbillon. On peut voir les couleurs et les structures très fines de la galaxie du tourbillon avec ce télescope. Donc, ça, c'est du live, ce qu'on voit dans le télescope. Et Alain pourra en parler. On voit mieux. Ce qu'on voit dans les couleurs est beaucoup plus joli que ce que vous voyez sur l'écran. Là, c'est une observation vraiment très récente. Elle a été prise ce week-end. C'est la fameuse Galaxie Swan qui est visible actuellement dans l'hémisphère sud. Donc, c'est une image de l'île de la Réunion qui est en train de traverser le ciel l'hémisphère sud. Elle va arriver à la fin du mois de mai dans l'hémisphère nord. Donc, on pourra bientôt la voir au lever du soleil vers le 15-20 mai. Elle est très jolie parce qu'elle a sa structure avec ce halo de green, vert, qui est une indication de présence de gaz complexe comme de cyanogènes et d'iatomiques atomes. Donc, ce que j'aime bien avec ce projet, c'est que les gens inventent des nouveaux objets observés, des nouveaux challenges. Donc là, c'est un observateur, Frédéric Davies, qui est aussi chercheur au Livermore Laboratory ici en Californie et qui est actuellement en confinement comme le reste du monde, presque, comme presque tout le monde. Et donc, il observe depuis chez lui. Et il s'est mis en tête d'observer l'objet le plus lointain avec l'hébiscope. Donc, ce qu'il a observé ici, c'est un quasar qui a été découvert en 2019, je crois. Donc, c'est le nom, un PS1, quelque chose, qui a un redshift de 4,3. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un zoom que j'ai fait. Et ce que vous voyez, on voit, on distingue ici ce quasar. Donc, ce que vous êtes en train d'observer avec ce tvscope, avec ce télescope dans votre jardin, si vous pointez sur ce quasar-là, c'est un objet qui a été créé il y a un milliard d'années après la naissance de l'Univers. C'est un objet qui est donc à 12 milliards d'années de nouveau. C'est un petit point, mais c'est quelque chose de symbolique d'imaginer qu'avec maintenant, grâce à le développement de notre technologie, on est capable de construire des instruments de toute petite taille qui sont capables de voir des objets aussi lointains et aussi faibles. Donc là, on parle de magnitude pour les spécialistes, magnitude 16. Et je vais vous montrer qu'on peut aller plus loin. Vraiment, le concept ici, c'est d'avoir un télescope que les gens peuvent utiliser n'importe quand. Si vous voulez observer, vous le sortez, vous le sortez, en cinq minutes, il est sur le ciel, vous observez. Pas d'alignement, pas de calibration, pas de câble à porter. Il est compact, intégré. Vous le transportez dans un sac à dos. Et vraiment, ce qu'on veut, c'est que les gens fassent de l'astronomie. Et l'objet lui-même permet justement de faire de l'astronomie sans avoir à se prendre la tête. C'est une simplification de l'astronomie, la démocratisation de l'astronomie. Alors, les gens se posent souvent la question, est-ce que vous pouvez nous montrer l'app? L'app, elle est disponible actuellement sur Android et sur l'Apple Store. Donc, si vous voulez la regarder, vous pouvez la downloader et voir par vous-même l'app qui nous permet de contrôler les télescopes, donc d'activer ce qu'on appelle l'anens vision, qui est la vision amplifiée, en appuyant sur cette icône ici. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des poses assez courtes, de l'ordre de 4 secondes de l'objet. On filtre ces images, on les dérotate et on les stack ensemble en temps réel. Donc, ce que vous voyez dans l'oculaire, c'est une image en train de se créer. Donc, l'objet départ, ce que vous voyez ici, l'objet est au départ assez faible et il devient de plus en plus brillant et de plus en plus net pendant l'exposition. Donc, on a des listes, des objets qui sont recommandés. Des objets, on peut sauver bien sûr ces images, on peut les partager et on peut aussi faire de la science. Et c'est vraiment ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors moi, je suis un scientifique, je travaille à l'Institut de CETI depuis une vingtaine d'années maintenant. Mon objectif scientifique, enfin mon intérêt scientifique, ça a été très longtemps les astéroïdes. Et j'ai travaillé avec beaucoup d'astronomes amateurs qui ont fait des tas d'observations pour nous. Ils ont fait des observations d'astéroïdes doubles, des observations de courbes de lumière d'astéroïdes. Ce qui nous a permis de faire des découvertes intéressantes. On a des papiers qui ont été publiés avec des astronomes amateurs. C'est vraiment une communauté active et intéressante qui a en général plus le temps d'observer que les astronomes professionnels. Parce que les astronomes professionnels sont limités à des observations sur des télescopes de 8-10 mètres de diamètre qui sont très peu accessibles. Alors que les astronomes amateurs, certains ont des télescopes de 1 mètre de diamètre dans leur jardin. Ce qui leur permet de faire des observations quasiment en temps continu. Donc, mon intérêt pour ce projet, c'est ce qu'on amène maintenant à tout le monde, un télescope, l'équivalent d'un télescope de 1 mètre de diamètre dans leur jardin. Ils peuvent utiliser l'héviscope pour faire des observations et faire de la science. Voilà vraiment de quoi je vais parler aujourd'hui. Alors, pour faire de la science, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a monté un partenariat avec un institut scientifique, l'Institut CETI où je travaille. Donc, l'Institut CETI est l'institut qui va valider les projets scientifiques à Unistellar. Donc, un instrument professionnel qui veut utiliser le réseau Unistellar pourra faire des demandes spéciales à l'Institut CETI qui fera une validation de la proposal du thème scientifique et pourra demander au réseau Unistellar des observations. Donc, les données seront prises par les utilisateurs. Les données sont ensuite collectées par nos serveurs, analysées par nos serveurs et nous enverrons le plus rapidement possible, on travaille actuellement sur ce projet-là, des résultats scientifiques, des notices annonçant à chacun des utilisateurs en quoi leur observation a été utile. Donc, les observations peuvent être faites, il y a plusieurs thèmes scientifiques d'observation qu'on a déjà prédéfinis, il y en a d'autres qui vont arriver, qui sont les occultations, la défense planétaire, les transits d'exoplanètes, les supernovae et les phénomènes transitoires. Donc, je vais passer ça et je vais parler un peu plus de science. Donc, dans les thèmes scientifiques, on a la défense planétaire. La défense planétaire, ça consiste en quoi ? Observer le plus rapidement possible des astéroïdes qui passent à proximité de la Terre pour pouvoir caractériser leur orbite et déterminer s'ils vont, un, impacter la Terre et s'ils impactent la Terre, où l'impact se fera. Donc, on a à SETI des chercheurs comme Peter Janinsken qui ont trouvé des météorites très frais, par exemple au Soudan ou en Californie, simplement en suivant justement ces astéroïdes qui passent de petite taille, qui passent à proximité de la Terre et en déterminant très rapidement l'impact, la zone d'impact sur Terre. Donc, s'il a fait ensuite Peter, il a pris un avion, il est parti au Soudan, il a trouvé des météorites de type Urelite qui sont très rares, parce qu'ils sont très friables et disparaissent très rapidement dû à l'érosion du temps sur Terre, de l'atmosphère sur Terre. Une autre étude, c'est l'étude des occultations, par occultation des astéroïdes. Dans ces cas-là, ce qu'on attend, c'est la disparition d'une étoile parce qu'une astéroïde passe entre nous et l'étoile. Et si on a plusieurs observateurs sur Terre, on pourra déterminer la forme de l'astéroïde, sa taille, en regardant l'ombre projetée de l'astéroïde. C'est un type d'étude qui a été fait par Bruno Sicardi à l'Observatoire de Paris et bien d'autres astronomes à travers le monde. Et ensuite, on a les exoplanètes, les transits d'exoplanètes et les phénomènes transitoires. Je vais vous montrer quelques exemples de premières observations qu'on a faites. Voilà, par exemple, en défense planétaire, c'est ce qu'on avait fait en 2019. On a bien d'autres observations qui vont arriver très bientôt. J'ai un étudiant qui travaille sur ce projet-là actuellement. Donc là, par exemple, ce que vous voyez, ce sont des observations d'astéroïdes qui ont été faites avec notre prototype, le premier télescope qu'on avait construit, d'astéroïdes de type géocroiseur. Donc on avait Florence qui était passée en 2018. Là, on a 1989 KWK, qui est un astéroïde intéressant parce qu'il a une forme de toupie et il a un deuxième astéroïde qui tourne autour de lui. Celui-là, je l'avais observé depuis mon jardin à San Francisco. Et là, vous avez Eros qui faisait un flyby de la Terre en 2019. Parce qu'il faut bien imaginer, c'est ce que montre la carte ici, c'est que pour observer ces astéroïdes, ceux-là qui sont connus, mais d'autres qui ne sont inconnus, il faut observer le ciel quasiment en continu, 24 heures sur 24, et pouvoir observer une grande partie du ciel et avoir une bonne sensibilité. Là, on parle d'astéroïdes qui ont des magnitudes de 15, en particulier pour 1989, ce qui est devenu 4. Donc il faut avoir un télescope de grande taille, on pensait à l'époque, pour pouvoir observer ce type d'astéroïdes. Maintenant, grâce à l'héviscope, qui arrive à atteindre une magnitude de 16 dans les ciels noirs, on peut faire ce genre d'observation depuis son jardin ou en campagne. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a déjà une contribution importante des astronomes amateurs dans ce domaine de recherche. C'est les points bleus que vous voyez ici, en particulier en Europe. Qu'il y a bien sûr des observatoires américains très connus comme Atlas, Catalina, qui sont placés en Arizona, Atlas à Hawaï. Mais il y a quand même un manque d'observation entre les États-Unis et l'Europe. Il y a toute une région du monde qui a très peu d'observatoires, et en particulier, on pense à l'Australie, le Japon, pour avoir beaucoup d'observatoires. Donc, avoir des télescopes, héliscopes un peu partout dans le monde pourra améliorer la base d'observateurs. Plus on a d'observation, plus on détecte d'astéroïdes. Plus on détecte d'astéroïdes, plus on suit ces astéroïdes, plus on affine leur orbite, bien sûr. Et si on fait des observations simultanées d'astéroïdes, on peut, à partir du phénomène de parallaxe, qui a mené très rapidement la zone d'impact d'un astéroïde s'il va impacter la Terre. Donc, ça, c'était une observation, on va le faire ce soir. J'espère, si je ne parle pas trop longtemps, on aura peut-être le temps d'observer. C'est 1998 au Hardeux. Ça, c'est une observation qui a été prise par Alain il y a quelques jours, je crois. Et vous voyez ici, ce petit trait, c'est l'astéroïde qui est en train de faire passer à proximité de la Terre. Donc, c'est des temps de pause de 12 minutes. Et ce soir, il va passer, il sera encore plus proche de nous. Donc, ce soir, on va le voir vraiment très rapidement passer dans le ciel, si on peut l'observer. Bon, je vais passer ça et je vais, parce que je sais que vous êtes tous anxieux de voir la théorie de 1988 au Hardeux, je vais parler un petit peu d'occultation. Ça, c'est vraiment un sujet qui est en train de se développer actuellement. Parce que l'occultation dépend de plusieurs problèmes. 1, c'est pour déterminer la position d'une occultation qui est une bande très fine sur Terre, qui peut faire quelques dizaines de kilomètres de diamètre, de largeur, pour pouvoir voir l'occultation, il faut avoir une détermination précise de la position de l'astéroïde et de la position de l'étoile. Il se trouve qu'on est en train d'envoyer actuellement, on a envoyé actuellement, pardon, un satellite, ça s'appelle le satellite Gaïa, qui détermine avec une très, très grande précision la position des étoiles. Donc, on est en train de vraiment pouvoir maintenant déterminer avec précision la position des occultations pour les prochaines 10 années. Donc, on a lancé ce programme scientifique assez tôt avec notre prototype. C'est ce que vous voyez ici, c'est notre prototype qui était un objet, enfin, cet effet de pisse et de morceaux d'autres télescopes, en quelque sorte, avec notre technologie à l'intérieur, ce qu'on appelait le prototype monstre, l'héviscope monstre à l'époque. Et ce que vous voyez là, c'est notre première observation ici, c'est une observation de l'occultation par Andromaque qu'on a faite à Marseille en 2018. C'est la première fois qu'on a validé la possibilité de faire une occultation avec notre héviscope. Et puis, on en a fait d'autres, on a fait Saffo. Et puis, surtout, ce qu'on a fait, c'est le 15 août 2018, ou 2019, pardon, on a observé une occultation depuis San Diego par l'astéroïde Pluton. Pluton n'est pas un astéroïde, c'est une planète naine, comme vous le savez. Et à partir de cette occultation, c'est la courbe en bleu que vous voyez ici, on a pu détecter la présence d'une atmosphère autour de Pluton. Quand un astéroïde n'a pas d'atmosphère, la chute est droite, comme vous voyez ici. Si l'astéroïde a une atmosphère, il y a un phénomène de diffraction de l'atmosphère. La chute prend un profil un peu en forme de cône. Et à partir de ce profil en forme de cône, on peut déterminer la densité de l'atmosphère et même déterminer la présence de couches dans l'atmosphère. C'est ce qui nous intéresse dans le cas de cette occultation par Pluton. Et ce que vous voyez en orange ici, c'est la même occultation observée avec cet immense télescope, qui soit je pense un Célestron avec une caméra IMCC2 et un ordinateur attaché à bord et un transformateur, etc. Et nous, on est là. C'est le petit télescope ici, c'est l'hiviscope, prototype bien sûr. Et on a observé la même occultation avec à peu près la même qualité. Donc, à partir de l'occultation, on peut faire de l'astrométrie, déterminer avec précision la position d'une étoile, la forme et la taille de l'astéroïde, et montrer si il y a l'atmosphère, même voir des lunes ou des anneaux autour de l'astéroïde. Donc là, on est en phase de production. Et bien, on produit énormément de télescopes. On en chip à nos backers assez régulièrement. Je vous l'ai dit, on est arrivé à 1 000 télescopes à chip et à délivrer ce mois-ci. Et donc, on va pouvoir faire plus de science avec ce produit final. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, mais on a une équipe qui travaille actuellement en Europe, INES, pour ceux qui ont un hiviscope, peut-être reçu un email d'INES en demandant de faire des observations d'occultation. INES, c'est en train de développer le programme d'occultation d'UNISTELLAR en identifiant précisément les paths qui traversent les villes où on a des observateurs, en particulier à Montréal. On a eu une occultation il y a quelque temps et on va en faire d'autres dans les prochains mois. Voilà. On développe ce programme scientifique et je vais vous parler d'un des grands succès qu'on a eu l'année dernière. C'est l'observation d'une occultation qui implique un astéroïde de type Troïen. Donc, comme vous le savez, la NASA va envoyer une mission qui s'appelle LUCI en 2021 qui va faire des fly-by autour des astéroïdes Troïens dans l'ISD6. Et le problème qu'a la NASA, c'est qu'elle ne sait rien sur ces astéroïdes Troïens. Et quand vous développez un instrument comme ça, qui coûte quand même 450 millions de dollars, vous voulez savoir, bien sûr, au moins avoir une information sur la taille, la forme de l'astéroïde, savoir s'il a des lunes et savoir exactement sa position. Donc, ce qui permet de faire ce genre de choses, ce sont les observations par occultation. Donc, le 7 septembre 2019, il y avait une occultation qui avait été prédite qui traversait le Brésil, l'Afrique et qui allait jusqu'à Oman, le pays d'Oman ici, à côté de l'Arabie saoudite. Alors, initialement, on était censé aller au Brésil et on s'est rendu compte très rapidement que le temps n'allait pas être très bon au Brésil. En plus, c'était le jour de fête nationale, donc c'était assez compliqué. Et notre équipe à Marseille a pris un avion pour aller à Oman et a fait une observation. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a vu, un des télescopes qui était placé près de Calil, au milieu d'Oman, pas très loin de la mer. C'est une étoile de magnitude 12, comme n'importe quelle étoile. Et ce que vous allez voir, c'est la désapparition de l'étoile. Ça dure à peine une seconde. C'est ce que vous voyez là aussi. Ça dure quatre secondes par contre, celui-ci. Et cette désapparition de l'étoile, elle est due au passage de l'astéroïde Horus au-dessus d'entre nous et l'étoile. Et à partir du timing de cette occultation, on peut avoir une estimation de la taille de l'astéroïde, qui est environ 45 kilomètres. Et surtout, on a une estimation maintenant très précise de sa position, ce qui est une information importante pour la NASA. Une autre station qui était placée un peu à l'extérieur de la bande de centralité n'a pas vu l'événement par exemple. Voilà, donc on est en train de participer à d'autres campagnes d'observation avec la NASA, mais aussi avec JAXA. Je vais parler un petit peu rapidement des transits des exoplanètes. On a beaucoup de choses qui sont actuellement dans ce domaine-là. Donc, comme vous le savez, les exoplanètes, ce sont des planètes en orbite autour d'autres étoiles. On en trouve de plus en plus. On en connaît 4 000 actuellement, 4 500 même. Et la NASA a envoyé une nouvelle mission qui s'appelle la mission TESS, qui va en trouver très certainement 10 000 dans les prochains 6 mois. Alors, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a des exoplanètes partout. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup, on a tellement d'observations que les astronomes professionnels ont du mal maintenant à pouvoir suivre et à caractériser ces exoplanètes. Donc, on demande à des citoyens astronomes de participer à ces campagnes. Alors, c'est une grande question qu'on s'est posée dès qu'on a construit le hibiscope, c'est est-ce que le hibiscope sera capable de mesurer la transit d'une exoplanète de type Jupiter, par exemple. Donc, on a fait un premier test avec un Jupiter chaud. C'est une planète très connue qui a été découverte il y a assez longtemps maintenant qui est HD 209-458b. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la première détection. Le profil bleu, là, c'est la première détection d'une exoplanète avec hibiscope. On a refait l'expérience plusieurs fois. Il y a deux observations qui arrivent. Et là, par exemple, il y a presque un mois, il y a un peu plus d'un mois maintenant, on a observé WAS-43b qui est une exoplanète qui a été découverte il y a trois ans maintenant. qui est encore une fois une exoplanète de table de Jupiter qui orbite autour d'une étoile de type solaire. Et ce que vous voyez, c'est l'atténumation du flux ici dû au fait que la planète est en train de passer devant son Soleil. On est placé dans la ligne de Mirand, en quelque sorte. Avec ce type d'information, avec ce type d'observation, on peut avoir le timing de l'occultation, à quel moment s'est passée l'occultation. Donc, on peut affiner les orbites de ces systèmes. Affiner les orbites de ces systèmes, ça nous donne des informations sur le système lui-même, savoir s'il y a d'autres planètes, par exemple, et savoir s'il y a aussi, voir le voisinage de la planète, voir s'il y a des lunes ou des anneaux autour de cette planète. Donc, ça, ce sont des proof of concept, comme on dit, les faisabilités qu'on est en train de valider. On en a validé d'autres. Je ne peux pas entrer dans les détails et en parler pendant des heures. C'est un des grands sujets scientifiques auxquels je travaille actuellement. Mais nous sommes en train de développer un réseau qui va pouvoir faire de l'observation de transiting exoplanètes et aider la TESS à caractériser ces exoplanètes. Et tout ça, ça pourra se faire depuis votre jardin à Montréal ou à San Francisco. Donc, on a des observations qui arrivent actuellement. Et ce qu'on est... On ne peut pas réinventer la roue. Donc, on a intégré notre réseau dans le système de TESS, qui est l'Exoplanet Watch du JPL. Et ce système nous permettra de recevoir des alertes en temps réel s'il y a des planètes intéressantes, intéressantes pour la science, intéressantes parce qu'elles ont besoin d'être confirmées dans les prochains jours. Et on pourra envoyer des recettes à tout notre réseau Unistella pour que chacun puisse faire le suivi de ces planètes, prendre des observations. On analysera ces observations. Ils seront envoyés à TESS, qui fera un quality check et qui enregistrera les données et les mettra en storage quelque part. Une des grandes idées qu'on a avec notre réseau Unistella, c'est que les télescopes sont tous identiques. Donc, il va y avoir un moment où on va comprendre vraiment la limite du télescope et on va pouvoir être capable de combiner ensemble les observations des télescopes. Théoriquement, on aurait pouvoir avoir une qualité équivalente à un télescope de bien plus grande taille en combinant ces observations. Bien sûr, il y a des biais instrumentaux qu'il va falloir étudier, mais théoriquement, ça sera possible. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on emmagasine actuellement les données prises par nos observateurs. Ça nous permettra de mieux comprendre le comportement du télescope dans différents types de conditions, comme du vent, dans les villes, dans les campagnes, etc. Donc, une des grandes idées qu'on a actuellement, c'est pouvoir combiner ensemble ces observations de transit pour, à partir d'une courbe assez bruitée, comme vous voyez ici, avoir une courbe de bien meilleure qualité, d'aussi bonne qualité qu'un télescope spatial. Donc, où en est-on ? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 2020, c'est vraiment l'année des sciences pour l'Unistellar, puisque le télescope, le réseau est en train de se construire. On est en train d'envoyer nos télescopes à nos backers, en Europe, aux États-Unis, bientôt au Japon, bientôt en Australie. Donc, on est en train d'étendre notre réseau. Donc, on est actuellement en train de développer des thèmes scientifiques et intégrer ces thèmes scientifiques dans l'app, de manière à ce que tout le monde puisse participer à la science participative. Ces programmes-là sont financés par la compagnie, mais aussi financés par des programmes éducatifs, des scientifiques, de la NASA, de la NSF, de la Fondation privée et de l'Europe. Donc, là, actuellement, on a mis en place le mode occultation, un mode assez simple dans l'app. Le mode planétaire e-defense devrait arriver dans les prochains mois, puis il sera suivi par le mode exoplanète et on ajoutera d'autres modes d'observation quand on aura des requêtes d'autres astronomes professionnels. Je vais finir par des choses un peu nouvelles, vraiment très nouvelles qu'on a fait. Donc, là, ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire dans ce cas-là, c'est observer, montrer le potentiel du réseau Unistellar pour créer une super image, une image collaborative, en quelque sorte. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la comète Atlas que j'ai observée dans mon jardin le 14 avril, ici à San Francisco. C'était juste après qu'on ait des informations qu'elle se désagrégait en quelque sorte en petits morceaux. Vous voyez ici que la coma a cette forme assez allongée, caractéristique d'une comète qui est en train de se désagréger. Et donc, ce qu'on a fait, on a fait une demande en Europe le 11 avril. On a demandé à tous nos observateurs européens d'observer la comète en même temps. On a fait la même chose le 14 avril avec nos observateurs américains et canadiens. Et on a combiné ces observations quand c'était possible, quand c'était de bonne qualité. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une image collaborative qui est faite à partir de toute cette myriade de télescopes qui a observé en même temps la comète. Ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient ici une image de meilleure qualité en rapport signal sur bruit, une image plus claire, plus nette, plus colorée parce qu'elle a un meilleur rapport signal sur bruit. Et aussi, on voit des objets plus faibles. On voit par exemple ces étoiles ici qui ont des magnitudes de 18. Donc, vraiment, on atteint des magnitudes qui sont équivalentes des télescopes de bien plus grande taille, du type de 1 mètre de diamètre en visite. Et ça, c'est le début. Juste de commencer ce programme-là, on va en faire d'autres analyses d'images pour avoir de bien meilleures images et encore de meilleures qualités dans le futur. Ce télescope, c'est aussi un télescope qui permet aux gens de faire des choses fun et intéressantes et puis d'observer des choses qu'on faisait dans les parts. Donc là, par exemple, Dan, qui est un étudiant en thèse dans notre groupe, il a utilisé le télescope pour observer le transit de Mercure le 11 novembre. On a mis un filtre solaire et puis on a pu voir le transit. Alors, le transit n'était pas visible à San Francisco. Il était visible en partie à San Francisco, la fin seulement. Le début était visible à La Réunion et en Europe. Donc, on a un observateur qui l'a observé à l'île de La Réunion et on a pris ensuite le relais. On l'a observé de notre côté à San Francisco. Il a aussi observé, par exemple, le transit de la station spatiale devant la Lune. Ça, c'est une chose qui est intéressante et assez challenging parce qu'il faut être prêt au bon moment et prendre des images exactement au bon moment. Il a pu faire ce genre d'observation il y a quelques mois depuis la Californie. Donc, on voit ici la station spatiale qui passe devant la Lune. On reconnaît bien les panneaux solaires et le corps principal de la station. Voilà, je vais m'arrêter ici en disant simplement que l'année 2019, c'était une année pour démontrer le potentiel de l'hibiscope pour la science et l'éducation. L'année 2020, ça va être vraiment l'année où on va développer ce potentiel. J'espère obtenir des résultats scientifiques, monter des programmes scientifiques avec des partenaires scientifiques, mais aussi avec des clubs d'astronomie, avec des universités, avec des agences spatiales pour aider les agences spatiales par exemple à mieux caractériser cet accord pour être intéressant pour les futures missions. On est en train de développer l'app pour la rendre, bien sûr, mais pour mieux intégrer la science dans l'app, pour simplifier les études scientifiques, pour augmenter l'intensité des campagnes. Et je dirais, je me terminerais là, on a bien sûr une ambition d'augmenter ce réseau, d'augmenter le nombre de télescopes dans ce réseau et aussi de pouvoir permettre à chacun de monter ses propres initiatives personnelles dans le réseau. Donc, l'ambition de la compagnie n'est pas seulement de créer un télescope, c'est vraiment de créer un réseau participatif d'astronomie pour rendre tout le monde citoyen astronomique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Marchis. C'était très intéressant, surtout, toujours intéressant de voir des projets de sciences collaboratives avec des amateurs aussi. D'ailleurs, restez avec nous, on va annoncer notre prochaine conférence un peu plus tard et puis, ça va être un petit peu dans le même thème. Donc, je vous annonce ça tantôt. Pour l'instant, on a eu quelques questions. Jusqu'à maintenant, j'en ai deux. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans le clavardage pour M. Marchis. Et je vous rappelle que, de toute façon, là, on va avoir un peu de temps pour répondre aux questions parce qu'Alain Vizina m'a malheureusement annoncé qu'il y avait des nuages. On va voir si ça se dégage dans les prochaines minutes. Il annonçait très beau pourtant, mais on va voir comment ça va se dérouler pour la suite. Et puis, n'oubliez pas toujours, on a fait notre tirage tantôt, mais en fait, je vous l'ai annoncé et je l'ai oublié que là, on a fait tirer un article de la navette spatiale Columbia parce qu'on avait eu 500 abonnements. Eh bien, je vous annonce qu'on va en faire tirer un deuxième quand on va se rendre à 1000 abonnés. Donc, tous ceux qui nous visionnent ce soir ou qui vont nous visionner en différé, si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Ça prend quelques secondes. Vous cliquez sur le bouton subscribe ou abonnez, abonnement. Et puis, vous allez recevoir par la suite toutes les conférences qu'on va faire dans les prochaines semaines. Donc, on passe aux questions. J'ai M. Roger Coudé qui voulait savoir le nom de l'astéroïde qui a été présenté durant la présentation. Alors, l'astéroïde que j'ai présenté, j'en ai présenté plusieurs. Il y en a. Celui qui passe à côté de la Terre actuellement, là, en ce moment, c'est 1998 O-A-O-R-2. Pardon, je le dis en anglais, c'est pas. O-R-2, c'est un astéroïde de type géocroiseur. C'est un amorce, je me souviens bien, de 2 km de diamètre. C'est la partie des plus gros qu'on ait dans cette population d'astéroïdes. Alors, il est intéressant parce qu'il passe à proximité de la Terre. Il passe vraiment très près de nous. Je crois que c'est environ 15 fois la distance Terre-Lune. Donc, c'est très, très proche. Il va être très brillant, magnitude 10, je dirais. On peut le voir avec des jumelles. Et surtout, c'est un astéroïde, il a été observé avec des radars il n'y a pas très longtemps, puis on a pris des spectres. C'est un astéroïde qui a une roche assez spéciale. C'est un astéroïde de type maphique. Donc, il a une roche qui est altérée, un peu comme sur Terre, comme les roches basaltiques. Mais c'est un type L. Donc, on ne sait pas vraiment ce que sont ces astéroïdes. On a des hypothèses. On sait que ce sont des astéroïdes qui sont assez rares. Il y en a très, très peu qui sont connus comme ça. Donc, c'est une occasion pour tout le monde, pour les astro-entre-professionnels, de prendre des spectres. Et pour les amateurs, ils veulent en profiter pour regarder un astéroïde qui passe dans le ciel à grande vitesse. Donc, ça peut être... C'est un très beau show. Voilà. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense que c'est dans les plans d'Alain de l'observer ce soir. Mais s'il fait beau, effectivement aussi. Donc, prochaine question d'Élisée Lapalme qui veut savoir est-ce qu'on peut analyser le spectre des étoiles avec le télescope? Alors, le télescope n'est pas fait pour faire de la spectroscopie. On a un télescope qui est vraiment fait pour faire de l'imagerie actuellement parce que c'est un choix. c'est un... On construit un télescope qui permet de voir des images et de profiter de la beauté du ciel profond. Peut-être un jour en construire un télescope pour faire de la spectroscopie, mais ce n'est pas vraiment l'objectif actuel de notre télescope. Parfait. Donc, prochaine question. On a quelques personnes dont Jean-Bruno Desrosiers et Sébastien Paul qui veulent savoir le prix de cette petite merveille. Alors, actuellement, il est environ en 3000 dollars canadiens, je crois, américains, enfin, je vérifie, sur notre site web. On le vend directement sur notre site web. Merci. Richard Martin veut savoir est-ce une technologie qui pourrait être intéressante sur les observatoires professionnels? Alors, ça, c'est une bonne question, mais en réalité, ce qu'il faut vraiment se percevoir, c'est qu'on a utilisé déjà les technologies qui existent sur les télescopes professionnels qu'on a intégrés dans un télescope, dans un petit télescope. C'est plutôt dans le sens que ça s'est passé. On a intégré le guiding automatique, tous les outils que les astro-nomes professionnels ont et ont utilisé pendant des années, on l'a intégré dans ce télescope. Comme vous savez, les astro-nomes professionnels n'auraient jamais dans un oculaire. la lumière des photons qui viennent directement de là, c'est toujours un détecteur et une analyse des données qui sont faites. Les belles images que vous voyez dans les magazines sont des images qui sont traitées avec des algorithmes qui peuvent prendre parfois des heures de data processing. Donc, ce qu'on a fait, on a optimisé ça et on l'a packagé dans un petit télescope et on l'a rendu beaucoup plus rapide de manière à ce que vous puissiez apprécier une bonne qualité d'image dans un oculaire en temps réel. Parfait. On a Robert Saint-Jean qui veut savoir est-ce qu'il y a un stockage interne des images? Combien d'images? Quelle est la taille des images? Alors, je ne sais plus la taille, mais il y a un stockage interne. Un stockage interne d'environ, je crois, c'est une vingtaine de gigabytes qui nous permet de sauver des milliers d'images. Ce que je n'ai pas dit dans ma présentation, c'est qu'on travaille sur un serveur qui permettra à nos utilisateurs de récupérer leurs images aussi, bien sûr. Ensuite, on a Paul Grenier qui veut savoir, il est très impatient d'avoir son modèle parce qu'il dit qu'il est le contributeur 121 et il attend toujours la livraison. Donc, il veut savoir si vos problèmes de livraison sont en voie d'être réglés. Alors, le problème de livraison est en voie d'être résolu. Et s'il est assez patient, je crois que c'est, je n'ai pas entendu le nom, mais je crois que c'est il ou elle suffisamment patient, je pense que demain ou après-demain, il va y avoir quelques nouvelles qui vont arriver. Si ce n'est pas le cas demain ou après-demain, ça va vraiment arriver dans les prochains jours. voilà. Parfait. Ensuite, on a René Marcouillet qui veut savoir comment le EVscope se compare au Stelina et au Yenus qui ont des technologies similaires. Comment envisage-t-on le développement commercial? Alors, il y a plusieurs questions là. D'abord, le Stelina est un télescope assez différent, c'est un astrographe. C'est un télescope pour faire de l'astrophotographie. Nous, notre télescope, c'est vraiment un télescope pour observer en temps réel. Donc, ça nous permet de faire de nos télescopes avec nos télescopes en quelques minutes, en quelques secondes, pour la plupart des objets de type Messier, vous voyez l'objet, vous voyez la galaxie, vous voyez les bras spiraux de la galaxie. Mais je ne connais pas trop la technologie du Stelina, mais je sais que c'est un télescope qui est basé sur l'astrophotographie. Donc, ça prend plusieurs, je dirais, plusieurs dizaines de minutes à heure pour avoir une belle image. Le Ioni, je connais vraiment pas énormément l'objet. Je ne l'ai pas vu. Je ne crois pas que personne ne l'ait vu, d'ailleurs. Je crois que c'est un objet encore qui est qui a été sur un Kickstarter il y a quelques années. C'est un champ plus petit et avec un... ce qui vraiment pourra permettre de voir les planètes avec un... avec bien sûr une taille apparente plus impressionnante. Voilà. Je ne peux pas parler de... Je ne peux pas comparer les deux parce que je n'ai pas les deux télescopes moi-même et je pense que nous on a un télescope qui est vraiment un télescope pour l'observation en temps réel, pour l'expérience, pour partager en temps réel un moment, avoir une image qui apparaît en quelques secondes, c'est quand même quelque chose je pense d'important quand on fait de l'observation. Si vous faites des démos publiques, vous savez comment c'est je n'ai pas énormément de patience. Donc avec notre télescope en quelques minutes, en quelques secondes, ils peuvent voir quelque chose d'intéressant. Et voir une galaxie depuis la ville ou depuis chez soi, c'est quand même... je pense que c'est quelque chose que les gens vont se souvenir. Je parle souvent en astronomie, je demande souvent aux gens qu'est-ce qu'est le souvenir qu'ils ont d'astronomie amateurs la première fois où ils ont regardé dans un télescope et quasiment tout le monde dit c'est quand j'ai vu les anneaux de Saturne ou quand j'ai vu les lunes de Jupiter. Grâce à notre télescope, je pense que dans quelques années, les gens diront c'est la première fois que j'ai vu la galaxie du Tourbillon. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez impact. Ça impacte les gens de savoir qu'ils sont en train de regarder un monde qui a des millions, une dizaine de millions d'années-lumière de nous, qui contient des milliards d'étoiles et qui a quelque part dans cette étoile, certainement dans cette galaxie, une planète qui pourrait être très identique à la nôtre. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'apprécie dans ce projet. Je reviens. Donc, André Girard voulait savoir le diamètre du miroir. 4,5 pouces, je crois que c'est 11,2 centimètres. Parfait. Donc, je suis resté. Jacques Demers, lui, veut savoir si vous utilisez le format FITS pour les images. Alors, quand le backend sera disponible, les images seront formatifs et FITS. Parfait. Ensuite, Hélène Briand demande s'il y aura des distributeurs au Québec. Ah, j'en aimerais bien. Donc, si vous avez des gens, si vous connaissez des distributeurs au Québec, au Canada, n'hésitez pas à leur dire que vous aimeriez en savoir plus sur le hub-scope d'Inistella. OK, je reviens. Il y avait des nouvelles questions qui sont apparues. Je veux juste les... on va les voir. Ensuite, Jacques Demers, on a encore une autre question. Est-ce que les images sont annotées en temps réel via GPS? Les images sont annotées en temps réel via GPS parce que ça nous permet de savoir où est l'observateur, ce qui est extrêmement important pour les observations d'occultation, par exemple, ou de satellites artificiels. Ensuite, Richard Martin, pour voir, par exemple, M51 avec les ponts entre les deux galaxies, ça prend combien de temps? Alors, ça dépend où vous êtes placé. pour voir le cœur des deux galaxies, ça ne prend même pas 10 secondes depuis San Francisco. Pour voir les bras de la galaxie, ça peut prendre facilement 40 secondes, 50 secondes. On les discerne. Bien sûr, plus on reste, plus on voit de mieux en mieux les bras. Ça dépend de la Lune, ça dépend des qualités du ciel, etc. Mais typiquement, on est dans l'ordre de la minute pour pouvoir voir les bras spiraux de M51. Richard Martin avait une autre question. Est-ce que les galaxies de la Vierge sont accessibles avec l'instrument? Les galaxies de la Vierge, c'est quel numéro, ça? Moi, je suis désolé. Oui, des astronomes professionnels, moi aussi, j'en suis un. Peut-être Alain pourrait nous répondre s'il ne dort pas, s'il ne s'est pas endormi. Les galaxies de la Vierge, il y a beaucoup de galaxies dans la Vierge. Ah, c'est les fameuses galaxies en cluster. Donc oui, c'est le centre de notre... Il y en a plusieurs. là, il y a M80... Ce n'est pas M81 qui est là-dedans aussi ou... Qu'est-ce que je... Oui, il y en a un paquet là-dedans dans la Vierge. Il y a pas mal d'NGC. Bon, elles ont toutes des magnitudes qui sont de l'ordre de 14 ou 15. Donc, on peut les voir. Il n'y a aucun problème. Moi, c'est surtout la Vierge que je vois. C'est surtout là-dedans que je m'amuse. Ben, voilà. C'est M86 qui est dedans. Je vais regarder ça. M86, c'est M84. On les voit bien. C'est un problème. OK. On a deux questions de Julien Dompierre. La première, presque tous les télescopes ont le même défaut, trépied trop léger. Peut-on changer le trépied pour un plus solide qui résiste au vent? Alors, est-ce qu'on peut changer le trépied? Ben, tout est possible. Mais il va falloir faire un montage. Nous, on propose un objet standard parce que c'est plus simple pour la production et le manufacturing. Au niveau des pieds et de la stabilité du pied, on n'a pas eu encore ce genre de critique de la part de nos backers. Donc, Alain pourra peut-être en parler. Moi, je l'utilise assez souvent. Je n'ai pas eu de problème avec le pied. Bon, c'est vrai, il ne faut pas le mettre sous le vent, c'est clair, parce que c'est... Maintenant, on fait des poses longues. Donc, si vous mettez sous le vent, il va de manière évidente donner des images de mauvaise qualité parce que les images sont sur de l'ordre de quatre secondes chacune. Donc, il ne faut pas être dans le vent. Ça fait partie des limites des poses assez longues. Voilà. OK. Sa deuxième question était peut-on ajouter un fil devant le capteur? H-alpha, light pollution, bien, pollution lumineuse, spectroscopique, etc. Oui. Mais on y travaille. Voilà. Ça va être quelque chose qu'on va offrir dans quelques temps qui va arriver et ce sera possible. Willy Bob veut savoir est-ce que vous prévoyez développer un oculaire électronique pour télescope pour télescope régilier? Pour télescope? Régilier. Je ne sais pas c'est quoi. Alors, l'idée, c'est d'avoir un accessoire que les gens pourront mettre sur un autre télescope. C'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de demandes. Ce type de... On a eu beaucoup de demandes pour ça. On va y réfléchir. On est une petite start-up qui construit un télescope avec une dimension internationale. Donc, pour le moment, on focalise beaucoup sur notre télescope qu'on a construit. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas commencer à réfléchir à des accessoires pour des grands télescopes dans le futur? OK. On n'a presque plus de questions. Marc Nantet, peut-on agrandir l'image à l'oculaire? Oui, il y a un zoom électronique à l'oculaire. Je crois que c'est fois 4, si je me souviens bien. Un fois... Je ne sais plus. Bravo. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus le numéro, mais il y a un zoom électronique. C'est moins... Fois 25, fois 25, 50, 150, je crois qu'on va jusqu'à 300. Donc, il suffit simplement de... Avec comme une app normale, vous utilisez vos doigts et ça permet de zoomer et ça zoom aussi dans l'oculaire. René Marcouillet, y a-t-il une différence entre visualiser via l'app et via l'oculaire qui semble être un viseur électronique? Alors, une différence... La qualité de l'image est différente parce que ça dépend de votre téléphone quand vous observez avec le téléphone. C'est ça la question. C'est-à-dire que une des raisons... On a un écran de très bonne qualité OLED à l'intérieur du télescope qui permet d'avoir des images très noires et d'avoir une résolution suffisante pour pouvoir voir notre objet avec une bonne luminosité. Et les téléphones qui ont cette possibilité-là sont en général très chers et il faut savoir lesquels. Donc, si vous observez avec un téléphone normal, il peut que l'image soit de moins bonne qualité par rapport à l'image dans l'oculaire. C'est... Il faut savoir ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a aussi cet oculaire qui permet de standardiser en quelque sorte la qualité de l'image. René Marcouillet avait une autre question. Comment se fait la rotation de champ? Avec un algorithme qui analyse l'image et qui détermine la position des étoiles en temps réel très rapidement et qui permet de déterminer comment le champ s'est tourné en comparant avec l'image précédente. Robert Saint-Jean, qu'en est-il de la collimation de l'optique? Est-ce nécessaire? Oui. Alors, c'est une collimation qu'on a besoin de faire assez souvent mais c'est faisable et c'est assez simple à faire. On a une procédure qui est assez simple. Il y a deux vis derrière le... au niveau du primaire qui permet de... En gros, il faut défocaliser pour pouvoir voir la pupille du télescope. Donc, on voit ensuite comment la pupille est désaxée et ensuite, il se peut tourner ses vis pour pouvoir réaligner le télescope. Voilà. Ça se fait... Je dirais... Je le fais rare si mon télescope reste chez moi, je le fais une fois tous les mois, pas plus, même pas. Si par contre, vous vous promenez avec le télescope ou il y a des vibrations ou vous mettez dans une caisse ce genre de chose, c'est peut-être possible qu'il faut le faire à le réaligner un peu plus souvent. C'est une procédure qui est assez simple. Ça se fait en quelques minutes. Wilfrid Wallet, la connexion est Wi-Fi ou Bluetooth pour l'application? Wi-Fi. C'est rapide. On va rester dans les téléphones. Jean-François Larouche veut savoir quel téléphone est le meilleur pour l'utilisation. Moi, je dirais un iPhone, mais je suis un peu biaisé sur ce coup-là. Mais personnellement, non, mais les téléphones Android marchent très bien aussi. Donc, moi, c'est parce que j'ai un iPhone, je suis habitué à mon iPhone. Ça, c'est un peu... Mais n'importe quel Android va permettre de contrôler le télescope. N'importe quel iPhone aussi. Après, lequel est le meilleur? Ça aussi, c'est un peu votre... C'est un choix personnel. Je ne peux pas trop répondre à ça. Louise Racine veut savoir est-ce que le télescope résiste bien au froid avec nos hivers québécois? Alors, Alain, il va peut-être nous répondre là-dessus. C'est vrai si je le dis. Alain, je ne sais pas quel degré tu as observé. Oui, moi, je l'ai observé à moins 17 Celsius cet hiver. Bon. C'est sûr qu'à moins 17, le gars était plus gelé que l'appareil. Roger Coudé veut savoir comment ajustons la gamme dynamique histogramme pour favoriser différentes parties de l'histogramme. Le viseur a-t-il plus de 256 niveaux? Oui, il y a plus de 256 niveaux. Et après, c'est notre algorithme, c'est notre méthode, c'est notre système d'analyse qui permet de faire ça. Ça fait partie de la source secrète de notre software interne qui fait une analyse en temps réel qui, pour apprendre, on peut ajuster aussi. Il y a des paramètres qui permettent d'ajuster la luminosité et ce genre d'informations sur l'image pour améliorer l'image. En particulier, selon l'environnement autour de vous, si vous avez de la lumière autour de vous, il va falloir certainement ajuster la luminosité de l'image pour avoir une meilleure image dans le cul-là. Ça fait le tour des questions. Alors, est-ce qu'il fait beau, Alain? Malheureusement, j'ai surtout les nuages. Il va falloir refaire. Il va falloir refaire une session. Oui. J'ai réussi à prendre tout à l'heure la galaxie du cigare. Je pourrais vous montrer ça. J'ai quelques photos que j'ai, quelques observations que j'ai prises samedi dernier. samedi dernier, j'ai fait 3 heures 20 d'observation. Ben, on nous ce que tu as en banque, puis on va voir si ça se dégage entre-temps, puis sinon, ben, peut-être qu'on planifiera une autre séance en direct seulement pour l'observation à ce moment-là. Et par rapport à l'oculaire, effectivement, gros 6, c'est de 50, 100 et 150 fois. Merci. Tu veux que je partage l'écran? Oui, partage ton écran pour qu'on puisse voir ce que tu as fait. Est-ce que tu en as fait ce soir ou c'est tout de la nuit? Un ce soir. J'ai réussi à faire un. Vous voyez, on voit très bien les nuages. C'est ce que je vois actuellement. C'est tout nuageux. Mais je peux aller voir mon tri. Celui que j'ai pris tout à l'heure. je vais agrandir l'image. Tout à l'heure, pendant que Franck parlait, j'ai pris la galaxie du cigare. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. On va la voir, oui. Voilà. Mais on voit que c'est nuageux aussi. Il y avait des nuages et ça a quand même fonctionné un petit peu. Les nuages étaient moins épais. Il y a beaucoup de nuages. On commence à voir les couleurs. On voit le centre. il y a complètement le centre. Malheureusement. C'est partout. Les autres, ici, je l'avais ici, il n'y avait pas de nuages. Je l'avais à deux minutes. On voit à deux minutes, déjà, j'avais quelque chose. Il y avait un petit peu de petite couche de nuages, mais quand même pas beaucoup. Il ne faut pas oublier que je suis en pollution lumineuse totale. Je suis à Boucherville, qui est à peu près 20 kilomètres du centre-ville de Montréal. Je suis dans la pollution, le bordel 8. C'est certain que les images ne sont pas extraordinaires. Ça explique un peu l'eau qu'on voit un peu alentour. Je vais vous montrer des images que j'ai prises plus cette semaine. comme ici, M92. J'ai pris il y a 26 dans deux jours. Toujours de chez toi, hein? Oui, toujours de chez moi, dans ma cour. C'est quand même impressionnant. Oui. On est dans le confinement, on ne peut pas sortir. Oui. Cet hiver, j'ai réussi même, cet hiver, un bout de temps, j'avais le télescope dehors et moi, j'étais en dedans, la chaleur, puis quand je trouvais un objet, bien là, je sortais la garder dans l'oculaire. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. Ici, là, il y avait des nuages aussi. Ici. Ici, ça, c'est quelque chose d'assez spécial. On ne voit pas très bien. Je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup d'exposition, là. Oups. Non, là, ça ne marche pas. Excusez. Ici, on voit, c'est la galaxie des antennes. Je ne sais pas si vous voyez. Ah oui. Ah, ici, comment ça se dessinait. Quand même assez impressionnant. Ça, je l'ai fait avec des astronomes de la SAPEM et entre autres, il y en a un qui a un 20 pouces et il dit qu'il ne réussit pas à l'avoir comme ça dans son 20 pouces. Là, je suis en ville en plus. Donc, si je n'avais pas la nuit à David, ce serait encore mieux. Elle est basse en plus, hein? Oui. Ici, on voit M87. J'en ai une. Ah, celle-là est belle. Excusez-moi. Wing Nebula qui a été prise tard dans la nuit parce qu'elle est très basse. C'est ainsi. Il faut être patient. bien. On voit les couleurs. Je ne sais pas si je veux distinguer comme il faut les couleurs à l'écran. On voit ici. Ça, c'était M. Oui. Je veux dire Zibou. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'exposition quand même. À six minutes, on voit déjà un peu. encore ça. Celle-là, la galaxie de l'aiguille, si je me souviens bien. C'est-tu l'aiguille, ça? Je pense que oui. ici. c'est un, un autre, M86, M89. J'en ai un aussi. Bon, sombrero. C'est très intéressant. comme ça. On voit ici. J'en ai un M61, mais ici, j'ai Pinwell, M101. Ici, j'ai Wapoo. Seulement quatre minutes, comme on disait tout à l'heure, on voit déjà les bras à quatre minutes. On distingue très bien les bras ici. L'autre galaxie qui s'en vient ici. On voit les petites étoiles dans la galaxie. dans le fond, ça fait partie de certaines photos que j'ai prises lors de la dernière observation. Là, elles sont moins belles. Il y a encore des petits nuages ce soir-là. Ici, M3. Celle-là est belle. M3. On va mettre sur ce sens-là pour être plus grande. Seulement qu'à quatre minutes et je vois le détail. Je ne sais pas si je peux en faire celle-là. M81. On voit quand même assez bien. là, malheureusement, ce n'est rien que des nuages que je vois au-dessus de moi. On va être obligé de se reprendre pour le live parce que comme c'est là, ce n'est vraiment pas beau. Encore un. En tout cas, un peu comme ça. Si je regarde, tout ce que je vois, c'est des nuages. Là, j'essaie de voir l'esteroïde, justement. Il y a un nuage qui est juste dans les nuages, juste en bas du nuage. Il y a un ciel bleu, mais il serait des lampes dans le nuage. On voit quelques étoiles. C'est tout ce que je peux voir. Malheureusement. Bon, je pense que de toute façon, on va essayer de se planifier peut-être une autre soirée. Il annonçait beau, malheureusement. Donc, on va se reprendre avec une autre soirée qui va annoncer beau et on va souhaiter que ça va être dégagé cette fois-là. On est au Québec. On va arrêter la conférence et ça va se dégager. Je vais aller voir, mais je vais aller dans mon coin. Monsieur Marchis, pouvez-vous encore rester quelques minutes? Il y a d'autres questions qui sont apparues entre-temps sur la bardage. Je vais arrêter mon cher. Oui. Moi, c'est complètement bouché. Je suis là. OK. Donc, je n'ai pas fait le... Sans Alain, à Saint-Bruno aussi, c'est bouché. Ça fait que ça ne donne rien. Malheureusement. J'aurais pu vous montrer quelque chose. Par contre, c'est que je pourrais l'essayer. Je vais partager mon écran. Oui, vas-y. Je suis en train de compiler les nouvelles questions. C'est qu'il est assez impressionnant. Il va peut-être faire par ce prix. Il ne le fera pas. Mais la beauté de ce télescope-là, c'est que la mise en station se fait en quelques instants. C'est donc que je peux déplacer. Moi, dans ma cour, je n'ai pas accès à beaucoup de ciel, surtout le sud-est qui laisse un peu et naturellement le zénith. Mais je déplace mon télescope dans la cour et je le repositionne. Ça prend quelques secondes et il se positionne. Comme là, je vois, il y a beaucoup de nuages, mais il voit quelques étoiles. Si je fais la mise au point pour le fun, je fais la reconnaissance de champ, malgré qu'il y a des nuages, il devrait quand même être capable de reconnaître son champ. Voilà. C'est déjà fait. Il a reconnu le champ. Là, je pourrais pointer entre autres l'astéroïde. Naturellement, ça va être ici. Il y a beaucoup de nuages. On voit un petit peu à travers les nuages. La couche de nuages est un petit peu moins épaisse. Je peux voir. Une chose que j'ai oublié de mentionner, peut-être, c'est que, bon, dans le logiciel, il y a beaucoup d'objets, naturellement. Et s'il y a des objets qui ne sont pas là, on peut aller ici, dans une fonction ici, avec si on a les coordonnées de l'objet, en azimuth ou en RADC, je peux avoir les coordonnées, mettre les coordonnées et il va aller trouver l'objet, même s'il ne serait pas dans la base de données. C'est quand même une fonction assez intéressante. Entre autres, la fameuse comète à classe, au tout début, elle n'était pas dans le système, puis j'allais la chercher avec les coordonnées directement. Et voilà. J'ai arrêté le partage. Il est sur la stéorite, là, non? Il n'est pas sur la stéorite? Oui. Si tu lances l'analyse vision, peut-être qu'on va pouvoir le voir bouger un petit peu. Non, il y a trop de nuages. Ça, j'essaye. J'essaye depuis tout à l'heure puis il ne veut rien savoir. Je vais l'essayer quand même en attendant que tu réponds aux questions puis si tu peux avoir une image, bien, bingo. Oui, on a dans le clavardage Roger Coudet qui disait qu'il est à Saint-Jean puis qu'il photographie actuellement M5. Donc, un petit peu plus loin, ça semble dégagé. On a vraiment un nuage au-dessus. Juste pour nous bloquer la soirée. Oui. Bon, on va continuer avec les questions. J'avais des questions qui sont un peu plus techniques. Je vais juste remonter ici. Yves Desrosiers voulait avoir une estimation de la durée de vie de l'appareil. C'est une question difficile pour un appareil qu'on vient juste de livrer mais on n'anticipe pas quelle durée de vie est faible parce qu'on a tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'instrument et ce sont des électroniques qui ont des durées de vie très importantes. Et en ce qui concerne le miroir, on peut sortir très facilement le miroir et le nettoyer. L'AMX qui est à l'intérieur du télescope, c'est un détecteur qui est extrêmement « reliable » je le dis en français mais solide qu'on trouve dans plein d'instruments en particulier dans les voitures par exemple. Donc, ce n'est pas un détecteur qui va mourir comme ça. En ce qui concerne l'électronique derrière, on a aussi utilisé des électroniques qui ont des durées de vie significatives. On a deux, Serge Lachapelle et Roger Coudé qui voulaient avoir plus d'informations sur l'affichage OLED, gamme dynamique, résolution. Alors, c'est dans les transparents que j'ai montré rapidement. Je vais essayer de retrouver cette information. Alors, le OLED display, qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais dedans ? Bien sûr, je ne l'ai pas dans ce... Non, on n'a pas d'informations en divulgue ou pas vraiment beaucoup d'informations sur le OLED display en lui-même sur la dynamique. Je me rends compte de ça dans notre page. L'autre question, c'était quoi ? La résolution, la dynamique... La résolution, c'est la même résolution environ que la mix 224. Donc, c'est 300 par 900 consignamment. Wilfrid Ouellet voulait savoir si c'était possible d'étendre la liste des comètes avec les listes disponibles sur Internet comme MPC ou MPC Orb. On le fait avec Stellarium. Alors, ce qu'on peut faire actuellement, c'est nous, toutes les semaines, on va en reprendre les éphémérides et rajouter les objets qui ont été découverts dans les éphémérides s'ils sont observables par le télescope. Ça se fait toutes les semaines. Et si ce n'est pas le cas, on va en reprendre s'il y a un objet nouveau qui est observé et qui n'est pas encore dans les listes de l'objet, il suffit de rentrer ses coordonnées avec Radek comme l'a montré à l'heure. Paul Grenier veut savoir il est capable de charger l'application sur son iPhone 6 mais pas sur un iPad Air. Est-ce normal? Oui, c'est normal. On n'a pas encore fait de version pour l'iPad. Parfait. Roger Coudé, plein de questions techniques. Mauvais pixel, flat, dark. Donc, je pense qu'il veut savoir comment on traite les images. J'imagine que c'est assez... Alors, les dark sont pris en usine mais on peut ensuite en reprendre des dark assez régulièrement. Il y a une fonction pour ça dans l'app. Les flat fields sont aussi corrigés en usine mais on est en train de pouvoir rajouter des flat fields pour le mode scientifique si c'est nécessaire. Et l'autre question, bad pixel, bad flat field et dark, je crois que c'est tout. Les bad pixels, c'est pareil, on les génère à partir des dark. Robert Saint-Jean, est-ce que la mise au point est automatisée ou manuelle? Elle est manuelle. Donc, il y a deux mises au point. Il y a le focus du télescope qui est fait en tournant une molette en bas au niveau du primaire. Et ensuite, il y a aussi une mise au point qui est la ductile qui est la mise au point sur l'oculaire qui est une bague que chaque utilisateur peut ajuster pour sa vision personnelle. Jean-François Larouche voulait savoir si c'est possible de faire des upgrades de l'électronique dans le futur éventuellement. Ce n'est pas prévu pour le moment parce que je dis qu'on est une petite compagnie et on n'est pas encore Apple et sur nos compagnies donc on n'a pas encore prévu ça mais on n'est pas contre l'idée de pouvoir faire des upgrades dans le futur. On y réfléchira quand on aura établi notre réseau actuel. OK. On a Jean-Bruno Desrosiers est-ce un Newton ou un Max Tukov? C'est un Newton. C'est un Newton modifié puisqu'on met l'instrument directement au prime focus. Parfait. Julien Dompierre batterie interne qui meurt avec les années et le froid possibilité de brancher sur un Powerpack 12 volts de voiture? Alors c'est possible de le brancher sur il y a sous le télescope il y a un plug USB et il suffit de le brancher sur on peut le brancher sur une batterie de voiture sans problème pour le charger ou continuer à le faire fonctionner. Donc j'ai plus d'autres questions pour l'instant. Merci pour toutes les réponses. Il y a eu quand même beaucoup de questions. Alain, il n'y a pas de miracle qui est arrivé entre-temps? Non. Il y a un petit peu l'asteride s'est dégagé un petit peu mais ça s'est réengagé. Tout de suite il y a plein de nuages déjà. J'ai un petit tour de quelques minutes c'est tout. nous ici c'est Foggy à San Francisco comme d'habitude. J'aurais pu sortir pour vous le montrer en action aussi. Oui, c'est encore le jour par contre. Je pense qu'on va remettre la séance d'observation en direct à un autre moment donc on va vous aviser. Là, on a déjà des conférences de planifié pour les prochaines semaines. On va voir si on fait de la place pour ça. On va aussi que ce soit une soirée dégagée donc c'est surtout ça le défi. On va faire attendre aussi qu'on n'aille pas la lune la pleine lune. Oui, on va peut-être attendre quelques semaines ou peut-être un ou deux semaines ou quelque chose comme ça. On verra. On vous tiendra au courant à tous. Écoutez, merci beaucoup Alain et Franck. C'était vraiment quand même intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas pu observer mais on remet ça plus tard. Et puis, je vous avais promis une petite annonce pour la prochaine conférence. Donc, ça va être encore une fois une date. Normalement, on essaie de faire nos conférences les jeudis soirs selon les conférenciers et selon ce qu'on a. La prochaine va être samedi prochain. C'est Mme Sarah Antier qui va nous parler directement de France du projet Kilo Nova Catcher un autre projet comme je mentionnais un peu plus tôt qui fait appel aux amateurs pour faire avancer la science dont on a quelques membres de la fédération qui participent au projet dont Roger Ménard qui a fait des observations et qui a été co-auteur dans un article qui est en révision par les pairs donc qui n'est pas encore publié officiellement. mais donc c'est ça c'est un projet très intéressant donc Mme Antier va vous en parler samedi prochain le 2 mai à 14h heure du Québec naturellement donc l'après-midi samedi après-midi à 14h le projet Grand Map Kilo Nova Catcher je vais envoyer les détails au courant de la semaine donc voilà merci encore à nos deux présentateurs merci à vous merci pour l'invitation je sais que beaucoup de monde l'a apprécié beaucoup dans le chat YouTube des remerciements tout le monde tout le monde a trouvé ça intéressant et puis donc on remet ça n'oubliez pas comme d'habitude ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous à notre chaîne s'il vous plaît donc juste à cliquer sur le petit bouton subscribe et puis sinon on se dit à la prochaine merci bye bye